Ca c'est un tract qui avait été fait expliquant un petit peu la situation de Calais donc malheureusement donc le chiffre n'est plus bon car on parlait de 3000 migrants il y a quelques mois, là on est à plus de 6000 migrants actuellement donc malheureusement on pourra pas distribuer ces tractes là aujourd'hui. Laurent tu m'entends ? Ce collectif qui s'est nommé les calaisiens en colère a fédéré en quelques mois de nombreux habitants. Ok ça va ça marche. Sur leur page facebook on trouve de très nombreux commentaires parfois extrêmes benoît insiste pour que cette colère ne soit pas récupérée par les partis politiques on est un collectif apolitique n'est pas raciste ça faut préciser régulièrement parce que les gens ont du mal à comprendre que ce soit d'un côté ou de l'autre donc on essaye de faire le maximum pour que cette page reste correcte les journaux locaux ne parle pas de la détresse les calaisiens de toute manière c'est pour ça qu'on a le masque c'est pour ça qu'on a le masque c'est d'un sens on n'a plus de visage les calaisiens on n'existe pas mais tout ne va pas se dérouler comme prévu arrivé au point de rassemblement de leur manifestation sandrine et ses amis apprennent une mauvaise nouvelle la mairie s'oppose par arrêté à cette marche citoyenne sans autorisation impossible pour le groupe de manifester sa colère je vais aller voir l'arrêté c'est l'arrêté municipal de la mer comme quoi la situation particulière de la ville de calais caractérisée par la présence massive et croissante de migrants vivant dans des conditions précaires on le sait sur le territoire ainsi que la montée des tensions liées à cette présence entre les groupuscules d'extrême droite et des groupuscules d'extrême gauche donc on est pris pour l'extrême droite voilà alors que je ne suis pas personne je vote depuis l'âge de 18 ans le parti socialiste dès qu'on est contre contre ce qui se passe à la calais on doit être de l'extrême droite être assimilé à un parti politique en particulier est une crainte majeure de sandrine elle veut représenter tous les calaisiens quelle que soit leur pensée politique cet habitant de calais vient pour la première fois à un rassemblement de ce type la colère l'a poussé à manifester oui on est en colère mais on n'ose pas le dire pourquoi c'est dur c'est dur c'est dur moi j'y vais franchement j'y vais parce que c'est apolitique je vous le jure si je vois une seule enseigne si je vois le fond national moi je vous le dis fond national parti pour mêler si je vois quelqu'un si je vois de la politique que je m'en vais il y en aura pas voilà c'est ça vous êtes venu à notre première manifestation on est pas venu ah vous êtes pas venu parce que j'étais pas au courant d'accord je sais pas comment là c'est interdit il y a aucune banderolle c'est apolitique bah c'est pas ça que je monte autrement je viens de répondre voilà c'est apolitique la manifestation se veut donc apolitique Sandrine veille au texte de chaque drapeau et si on va la mettre là mais dans l'immédiat Sandrine doit gérer l'interdiction de la mairie et elle espère une bonne nouvelle elle vient de recevoir un courrier il vient d'arras en direct de la préfecture je sous-signé Denis Gaudin sous-préfet de Calais certifie avoir été informé par lettre reçue en sous-préfecture de Calais de l'organisation d'une manifestation le cortège démarre des boulevards Jacquard et se fera demi-tour face au théâtre la manifestation prendra fin vers 18h C'est accepté tout est accepté donc je peux on peut le mettre sur notre page nous sommes dans les règles nous sommes dans les règles c'est une victoire ? oui pas une victoire on le faisait quand même oui mais c'est une victoire on est dans la légalité on est dans la légalité c'est la preuve que nous on fait tout correctement et que d'autres non photo photo sur notre page immédiatement la bonne nouvelle va être relayée sur les réseaux sociaux les calaisiens sont invités à venir en nombre rejoindre le groupe des manifestants ça part sur facebook directement ça part directement sur notre page là comme ça ceux qui avaient peur par rapport à l'arrêté municipal qui ne voulait pas venir là ils ont la preuve que la préfecture a accepté donc on aura peut-être plus de monde Sandrine est émue cela fait plusieurs semaines qu'elle prépare ce rassemblement elle veut que ce soit une réussite j'ai envie d'aller arracher son... c'est fait déjà je l'ai déjà fait vous auriez dû me laisser le plaisir de le faire c'est pas possible arrache le je vais l'arracher la colère de Sandrine a besoin de s'exprimer le préfet donnant son accord l'interdiction de la mairie n'a plus de valeur et Sandrine veut que ça se voit finalement les appels sur les réseaux sociaux ont bien fonctionné à peine une heure après l'autorisation de la préfecture la place commence à se remplir de monde cet afflux de calaisiens rassure Sandrine plus la manifestation sera importante plus le collectif pourra peser sur les pouvoirs publics des pouvoirs publics que les calaisiens accusent sans retenue s'ils mettent des arrêtés municipaux à chaque manifestation ils en mettent quand ils descendent sur la route quand ils descendent en ville ils en mettent des manif... non non ils en mettent pas donc franchement non mais j'ai été l'arraché on peut pas dire que la mairie allait de notre côté si ce calaisien est là aujourd'hui c'est parce qu'il a été confronté récemment à des migrants une situation qui lui a fait très peur en fait on a été coincé suite à une opération comment un commando des réfugiés migrants franchement il y avait des gens avec des barres des briques, des cailloux ça bloquait tous les poids lourds afin qu'ils puissent monter dedans en direction de l'Angleterre mais j'ai été coincé autour de tout ça il y avait une vingtaine ou une trentaine de CRS face à 3-400 migrants je peux vous dire qu'ils peuvent rien faire et franchement je me suis senti dans une insécurité totale et j'ai vraiment eu très peur je pensais qu'ils allaient fracasser ma voiture mais bon ils regardent les immatriculations des véhicules et s'ils voient 62, 59 je pense qu'ils font rien mais on reste quand même dans une insécurité totale l'enjeu de la sécurité pendant la manifestation est très important ce type de rassemblement attire des activistes de tous bords et notamment des groupuscules qualifiés de no border des militants d'extrême gauche qui exigent l'ouverture totale des frontières les policiers les connaissent bien pour éviter toute confrontation ils demandent à ces trois jeunes de s'éloigner dans quelques instants la manifestation va démarrer mais il reste un dernier point à régler le discours que va prononcer le porte-parole de l'association avec Sandrine ils savent que chaque mot a son importance moi j'aurais mis le migrant non ? tu sais que si on met ce mot là ouais ouais c'est un rapport ok ça marche moi je penserais plutôt migrant ok ça marche parce que si on marque quels mots clandestins parce qu'il y a quand même des réfugiés tout ça de guerre qui sont le truc migrant ok ça marche je suis pour migrant moi je vais le peaufiner ouais tu changes ce mot là ouais ok ça marche tout à l'heure le discours est très clair l'objectif rassembler les calaisiens les calaisiens les calaisiens en colère merci d'être venu encore une fois pour exprimer votre ras-le-bol ras-le-bol de voir une immigration clandestine de plus en plus intense et agressive ras-le-bol de voir notre ville abandonnée ouais ouais on fait notre manifestation pacifiquement on ne répond pas on suit le parcours et on reste digne de représenter les calais proprement ouais on va commencer à se diriger vers le parcours donc je vous demande tous d'avoir une tenue exemplaire merci on en viendra tous à bout les migrants c'est tabou on en viendra tous à bout les migrants c'est tabou on en viendra tous à bout Sandrine et tous les autres membres du collectif veulent une manifestation exemplaire mais si les militants d'extrême gauche ont été évacués par les forces de l'ordre dans le cortège certains semblent tentés par des messages assez musclés voire un discours xénophobe Néanmoins Sandrine espère que les esprits ne vont pas s'échauffer et que le rassemblement pourra se dérouler dans un climat de bonne entente la colère va partir en apaisement c'est ce qu'on recherche apaiser l'attention qu'il y a sur Calais et là pour trois heures les calaisiens peuvent s'exprimer non violemment parce que vous voyez bien que c'est une manifestation pacifique Sandrine insiste sur le caractère pacifique de la manifestation elle sait que tout débordement sera reproché au collectif et nuira à son message Sandrine s'inquiète elle sent qu'une partie du cortège dérape très attentive au slogan elle est venue demander au porte parole de modérer ses propos Parce que là ça va pas là tu les énerves trop là Fermez les frontières Médias ne nous appelez pas aidez nos SDF Calais insécurité Non c'était Il l'a trop dit c'est fini là Il l'a trop dit Allez aux calaisiens ! Allez aux calaisiens ! Ça c'est pas bien tu vois Là ils arrêtent pas dire calais aux calaisiens Pourquoi voulez vous que ça bouge ? Pourquoi voulez vous que ça bouge ? Qu'on peut se valse et monsieur Cazeneuve vienne à Calais Pour la sécurité des migrants Pour les migrants, pour l'immigration Il y a jamais une parole pour la ville de Calais ou pour les calaisiens Mais ce que redoutait Sandrine finit par se produire Des calaisiens favorables aux migrants se manifestent Une présence qui déplait à certains Et qui va entraîner une forte réaction Vous venez lui dire avancez Bah moi je vous confie le même truc avancez Parce que sinon ça va me laisser pas Non mais arrêtez quoi ces menaces Nous on vous laisse manifester allez-y On est chez nous ! 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 On devrait avancer On est ici à Calais On est ici à être là On est chez nous ! Ça me rappelle une drôle de mélodie ces choses là On est chez nous Et eux ils sont où les réfugiés ? Et eux non plus ils sont pas chez eux C'est justement ce qu'ils cherchent C'est peut-être un futur chez eux Et nous ce qu'on leur propose C'est du mal à accueil en permanence Et que les gens ne comprennent pas Ou soient récupérés politiquement par le nationalisme Ça me... Ça me désole Pour Sandrine, l'inquiétude monte La manifestation lui échappe Une femme se fait malmener Elle est prise à partie par certains manifestants Car elle a osé afficher son soutien aux migrants Je vous remercie la victoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada